Je suis 13h. Quelle appréciation faites-vous ? Une directive du gouvernement et cette directive consiste à faire revenir la paix dans nos universités pour que nous parvenons à avoir un calendrier stabilisé, un calendrier normal et rattraper vraiment le retard en respect de nos enseignements. Donc c'est le lieu de remercier les organisateurs de cette activité et surtout nos partenaires de l'ESAID et de l'IFES, mais aussi de tous mes collaborateurs, de toutes les directions qui ont eu à participer et à contribuer à la réussite de cette activité. Ces remerciements aussi sont dédiés aux étudiants dont la représentation, la présence aujourd'hui est d'une importance capitale, surtout les étudiants qui ont été formés par nos partenaires pour servir d'ambassadeurs de la paix et qui depuis leur formation n'ont cessé d'oeuvrer pour le retour de la paix et du dialogue social au sein de notre communauté. Donc c'est ce que justifie ma présence aujourd'hui pour encourager, pour soutenir cette activité et soutenir surtout toutes les entités de l'université qui désormais vont oeuvrer pour le retour de la paix, de la concorde, de l'interculturalité, d'une politique de paix, d'une politique de communauté, pour que nous puissions aller vers une année normale. Nous nous battons pour rétablir le calendrier universitaire au sein de notre université, c'est notre bataille quotidienne, et nous ne pouvons que remercier et soutenir toutes les communautés qui participent à ce retour et à ce maintien de la paix au sein de notre université. Monsieur le recteur, professeur Magad Giaï, aujourd'hui vous êtes un grand pédestri, vous savez qu'il est ambassadeur de la paix, l'université de la paix et l'université de la paix. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je vous remercie pour que nous devions arriver jusqu'au dimanche. Dimanche nous m'étonnerons parce que dimanche nous parlons de tout, ils sont très importants. Et aujourd'hui nous faisons que nous devons arriver, nous devons arriver jusqu'à cet ètudiant, surtout pour ceux qui nous attendent et les ambassadeurs de la paix. Pour que nous devons aller vers une idée, nous devons arriver à l'université, Mais j'aime aussi, c'est d'égalité de l'université. Nous sommes ligés. Qui sont ligés ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés. Nous avons eu partenaire du SAID et du IFES, ils ont été formés. Et nous sommes venus, si vous êtes étudiant à l'école, parce qu'avant nous avons eu une représentation, nous avons eu un homme qui me dit que le monde, pour que nous aille, pour que les gens qui connaissent, pour que nous attendons et que nous nous attendons beaucoup de difficultés de rattraper. C'est ce que l'université veut dire, c'est ce que l'on aime, c'est ce que l'on aime et le gouvernement du Sénégal. Donc, il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent sur ce que l'on peut soutenir. Donc, je remercie tous mes collaborateurs, en commençant par les directions de l'université, pour soutenir l'activité de par leur présence, mais aussi pour les étudiants pour réussir. Je remercie les ambassadeurs, je remercie tous les étudiants, pour soutenir leur révision pour réussir, pour que, si on est normal, retrouver leur excellence, d'ailleurs nous sommes toujours excellents, une université d'excellence, mais renforcer leur excellence, comme nous savons toujours l'université de Gasson-Berge. Oui, bonjour. Je suis Frédéric Ndecky, je suis chargé des programmes au niveau de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux au Sénégal. Je représente ici madame la directrice pays de la Fondation, qui est actuellement en voyage. Mon mot est un mot de remerciement à l'endroit de l'université Gasson-Berge de Saint-Louis, dont je suis ici. Je suis le produit de l'université Gasson-Berge de Saint-Louis. Je remercie, monsieur le recteur, tous les responsables des membres du rectorat ici présents, toutes les autorités ici présentes. Je voudrais, au nom de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, vous remercier sincèrement. J'ai constaté que l'université Gasson-Berge s'est approprié le programme PAVE, dont il est de promouvoir la non-violence et contribuer à la promotion de la paix et du dialogue au niveau du Sénégal. Le programme PAVE, depuis septembre 2023, a travaillé avec six universités au Sénégal. D'abord, dans une première phase, avec l'université Gasson-Berge de Saint-Louis, l'université Cheikh Ante Diop de Dakar et l'université Assane-Seq de Ziegenchor. Nous avons procédé à l'extension du projet dans une seconde phase avec l'université Ibadertiam de Thies, l'université Ibrahémenyans de Kaulak et l'université Allioun Diop de Bambé, d'où je viens. Je suis arrivé hier à Saint-Louis et j'ai vu que les ambassadeurs de paix à Saint-Louis de l'université Gasson-Berge se sont appropriés le programme et sont vraiment en train de mener des activités dans l'esprit de ce programme. J'ai vu la mobilisation de ce matin. Vous avez pu mobiliser vos autorités, vous avez pu mobiliser vos camarades et cela est une chose que nous saluons et nous vous encourageons à continuer dans cette dynamique. Je reviens pour remercier encore M. le recteur. M. le recteur, vous avez non seulement donné de votre temps et malgré la charge de travail que vous avez au sein de votre université, vous avez mis à la disposition de ce projet un des membres de votre staff. Cela est à saluer AFS avec notre partenaire USAID. Vous remercions sincèrement pour avoir donné ce cachet à ce projet. Dans toutes les universités où nous sommes passés, je pense que vous êtes l'université qui s'est véritablement mobilisée dans toutes ses composantes pour donner un peu de votre temps à ce projet et l'aider à atteindre ce niveau de mobilisation et d'atteindre aussi des résultats. Nous vous remercions pour cela. Je ne vais pas tirer en longueur. Comme vous le savez, ce programme est un programme de dialogue et vous avez vraiment promu le dialogue au niveau de l'université mais aussi de la communauté saint-luisienne. Merci de votre attention. Merci. Ainsi, le dialogue est un outil puissant qui peut prévenir l'escalade des tensions et promouvoir la compréhension mutuelle. Lorsque les étudiants et les forces de l'ordre se trouvent en opposition, c'est toute la société qui en pâtit. Les parents inquiets se demandent si leurs enfants reviendront sains et saufs. Sauf les forces de l'ordre, quant à elles, sont partagées entre leurs devoirs. Des jeunes, l'espoir de demain se dresser contre elles. Ce climat d'incertitude et d'angoisse peut dissiper par une seule chose, le dialogue. L'instabilité universitaire n'est pas un phénomène isolé. Elle est le reflet d'une déconnexion plus large entre différents stades de la société. Chaque confrontation entre étudiants et autorités déstabilise non seulement l'université, mais aussi les familles, les communautés locales et la nation toute entière. Les affrontements passés à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui ont malheureusement conduit à la perte de vie, sont des rappels tragiques de ce que l'absence de dialogue peut coûter. Les conséquences de ces crises s'étendent bien au-delà des murs du campus. Elles affectent la qualité de l'enseignement, perturbent les calendriers académiques et plongent les familles dans une inquiétude constante. Chaque perturbation signifie un retard dans la formation de nos futurs leaders, un frein à notre développement national. Le dialogue, en revanche, offre un moyen de désamorcer les conflits, de trouver les solutions concertées et de garantir un climat sain propice à l'épanouissement intellectuel et social de nos étudiants. En conclusion, il est impératif que nous fassions du dialogue un pilier central dans nos relations, non seulement au sein de l'université, mais aussi dans la société en général. Promouvoir la paix, c'est garantir un avenir où chaque étudiant peut étudier en toute sincérité, où chaque famille peut vivre sans crainte et où chaque force de l'ordre peut accomplir sa mission dans le respect et la dignité. Faisons du dialogue notre priorité pour préserver la paix et, par conséquent, la stabilité de notre pays. Ensemble, œuvrons pour un avenir où les conflits seront résolus par la parole et non par la voyons-nance. Nous, ambassadeurs de la paix, nous vous remercions. Merci. Merci.